... Nous recevons sur notre plateau notre invité du jour, en la personne de M. le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, M. Mamadou Namoury Traoré. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour mieux éclairer la population sur ce projet de feuille de route du gouvernement. Alors, peut-on nous avoir écouté tout à l'heure à l'intégralité du projet, mais quelles sont les grandes lignes de cette feuille de route ? Les grandes lignes de cette feuille de route ont été déjà rappelées par M. Sissoko, M. Diambélé, dans la lecture du communiqué. En fait, le gouvernement dit dans cette feuille de route ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour arriver à atteindre les objectifs fixés à la transition, à savoir restaurer l'intégrité territoriale du pays et organiser des élections libres, transparentes, équitables. C'est important que le gouvernement mette sur le papier, dise cela et informe l'opinion. L'opinion publique nationale d'abord, parce que c'est important que le gouvernement dise ce qu'il va faire, parce qu'après, il faut que ce gouvernement rende des comptes. Tout à fait. Ensuite, les partenaires au développement qui veulent aider ce gouvernement à réussir la transition ont besoin de savoir ce que ce gouvernement fait et est en train de faire. Donc, comme il a rappelé, il y a les deux missions majeures de la transition, à savoir restaurer l'intégrité du pays, organiser des élections. Restaurer l'intégrité du pays, cela a commencé déjà. C'est en cours. C'est en cours. Ça nous a pratiquement été imposé par les événements. La guerre est en cours. Nous espérons la gagner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. D'accord. Alors, pour résumer, évidemment, les deux grandes lignes, c'est bien sûr l'intégrité, le recouvrement de l'intégrité territoriale et bien sûr l'organisation d'élections libres et transparentes. Alors, quel a été le processus justement d'élaboration de cette feuille de route ? Est-ce que tout le monde y a participé ? Alors, effectivement, il y avait une commission nationale d'organisation de concertation qui était en place et qui avait une sous-commission thématique qui était chargée de l'élaboration de cette feuille de route. J'ai moi-même participé aux travaux de cette commission. Mais, à la fin, puisque les concertations ne se tenaient pas, le gouvernement ne pouvait pas rester sans dire concrètement ce qu'il va faire. Tout à fait, parce que cette feuille de route devait justement sortir des concertations nationales. Absolument. Donc, en fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'on a travaillé avec les membres de cette commission, mais en même temps, on a mis sur papier cette feuille de route. Mais par la suite, puisque les concertations ne se tenaient pas, pour d'autres raisons que la feuille de route, le gouvernement a décidé de concerter l'ensemble des forces libres de la nation. Donc, l'avant-projet, le document a été envoyé à tous les regroupements politiques, à toutes les associations, à tous ceux qu'on peut mettre sous le vocable « force vide de la nation ». D'accord. Donc, tout le monde a participé. Tous ont participé, tous ont reçu la feuille de route, et tous ceux qui ont voulu donner des commentaires, des suggestions, l'ont fait. Et je dois dire, la quasi-totalité l'ont fait. D'accord. Alors, nous savons que la communauté internationale avait évidemment demandé cette feuille de route au gouvernement, mais en quoi est-elle déterminante dans le processus de sortie de crise ? Et surtout, en quoi est-elle déterminante dans la reprise de la coopération internationale ? Pour aider quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait. Tout à fait. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas aider quelqu'un s'il ne vous dit pas ce qu'il a envie de faire. Et surtout s'il ne vous dit pas comment il compte faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, c'est tout simple. Cette feuille de route est attendue par tout le monde. D'abord, le pion malien. Les maliens attendent aussi cette feuille de route. Maintenant, les partenaires, oui, forcément, il faut qu'ils sachent comment ce gouvernement va s'y prendre pour arriver à remplir les objectifs qui lui ont été assignés. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette feuille de route. Et une fois que cette feuille de route rencontre l'adhésion des partenaires, bon, naturellement, la coopération va être rétablie. Puisque ça veut dire que les objectifs sont partagés, et par nous, et par eux. Voilà, comme ça, les partenaires savent exactement ce que l'on fait. Alors, vous avez adopté le projet de feuille de route. Elle doit être évidemment validée par l'Assemblée nationale, qui a été convoquée en session extraordinaire. Quelle va être la suite, monsieur le ministre ? Bien, donc, le Premier ministre présentera la feuille de route à l'Assemblée nationale, qui est convoquée en session extraordinaire, je pense... À partir de ce soir. À partir de ce soir, pour le mardi. Donc, la session plénière de l'Assemblée nationale, d'après ce que j'en sais, se tiendra mardi. Et le jour suivant, s'il y a lieu, je pense que ça va prendre uniquement la journée de mardi. Donc, le Premier ministre fera une présentation de la feuille de route. Il y aura débat. Et puis, il y aura vote. Voilà. Les députés vont voter, j'espère, en faveur de la feuille de route du gouvernement. Et après, on y va. Après, on y va. La feuille de route est là, la route est tracée, et on prend la route. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle évidemment que le projet de feuille de route du gouvernement a été adopté cet après-midi en session extraordinaire par le Conseil des ministres. Et justement, à ce sujet, le Président de la République a décrété, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012, portant nomination du Premier ministre, Donc, à la demande du Premier ministre, le Président de la République décrète. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire à partir de ce vendredi 25 janvier, sous l'ordre du jour suivant, examen du projet de feuille de route pour la transition politique. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel.